7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. De la République, on en parle tout de suite avec nos invités. Guylain Bénessa, André Bercoff qui nous rejoint dans un instant. Julien Tellier, François Lassel qui reste avec nous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Guylain Bénessa, je commence par vous. J'aimerais juste avoir votre réaction sur la découverte de ces résultats hier soir. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Est-ce qu'on a manqué d'analyse ? On a sous-estimé en tout cas certainement la force de gauche. Deux remarques rapides. Bonjour déjà, merci pour l'invitation. En cette matinée un peu curieuse et étrange de lendemain d'élections pour le moins bordéliques, pour reprendre la façon de parler d'LFI, deux remarques. Premièrement, à cette antenne avec vous il y a huit jours, ma première réaction avait été au lendemain du premier tour de dire que la gauche était beaucoup plus puissante que prévu et qu'il ne fallait pas les enterrer trop tôt. Alors je ne suis pas en train de dire que je suis Madame Irma ou que j'ai une boule de cristal à la maison, mais tout de même, effectivement, ça m'étonne à moitié. C'est-à-dire que la gauche sait s'unir, la gauche sait faire des alliances, la gauche sait marcher ensemble depuis des décennies. Lorsqu'il faut aller au turbin ensemble, tout d'un coup les différences s'éloignent et on marche comme un seul homme. Donc première remarque, c'est ça. Et deuxième, tout de même, j'ai observé aussi une chose, c'est que je vais vous raconter ma vie, mais cette semaine je rentrais de Paris jeudi, je crois jeudi soir, et j'ai constaté, Gare de l'Est, qu'il y avait un mur de une de journaux, un mur de journaux, littéralement, qui faisait exclusivement leur titre sur, en gros, nos passaranes. Donc on avait du monde à franc-tireur en passant par tous les autres, nous n'avions que ça. Alors je ne dis pas que ça suffit, mais un mur de une consacré au fascisme du RN pendant huit jours à marche forcée avec tous les autres partis qui vivent sur le fond de désistements totalement invraisemblables dont on parlera, parce que je pense que là, il y a énormément de choses à dire qui ont été beaucoup trop passées sous silence, même si on a parlé un peu hier soir. À mon avis, ça suffit, dans le système des législatives, à faire que finalement le grand vainqueur s'appelle Emmanuel Macron, revenu des décombres pour gérer la situation. Finalement, il est de nouveau au centre du jeu, au centre du game, comme disent les jeunes. Et finalement, le RN est une nouvelle fois dans les choux, avec plein de questions en suspens et des bricolages qui vont maintenant se poursuivre, puisque nous sommes officiellement rentrés dans une quatrième république sous l'égide de la cinquième, avec un président jupitérien qui nous fait rentrer dans les institutions de la quatrième république. Chapeau l'artiste. Bravo pour cette introduction, Guylain Bénessa. Julien Tellier, vous aussi, vous avez certainement été un peu déçu par les résultats, mais au-delà de ça, quelle leçon faut-il retenir de ce scrutin ? Alors tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Guylain. C'est vrai, en fait, nous revenons à la quatrième république et nous assistons à une bordélisation de la cinquième qui n'était absolument pas voulue par le général de Gaulle, qui voulait justement échapper au petit jeu des parties et nous y retombons en plein dedans. Par ailleurs, alors c'est vrai, effectivement, on ne s'y attendait pas du tout. C'est la grande, alors c'est peut-être la victoire d'Emmanuel Macron, mais c'est la grande défaite des sondages et des sondeurs, à part Elab qui situait plutôt bien les résultats. Mais ce qui s'est passé hier, en réalité, c'est la confirmation que le front républicain fonctionne toujours plus ou moins bien et qu'il y a malgré tout un plafond de verre, que le RN a du mal à casser. Il le montre encore. Alors il confirme sa place de premier parti de France, etc. C'est le premier parti à l'Assemblée nationale, il faut quand même le rappeler. Mais pas de majorité. On est loin des promesses qui étaient tenues. Oui, non mais c'est très clair. Et puis loin aussi de cet espoir levé avec une union des droites qui finalement, pardon, a fait un petit flop. Je rappelle quand même à nos auditeurs, 190 sièges. Les chiffres sont à prendre avec précaution parce que ce n'est pas encore très clair. 190 sièges pour le nouveau Front populaire d'hiver gauche. Pour le RN et ses alliés, 143 sièges. LR d'hiver droite, 66. Ensemble, 150 horizon 6, donc 156 pour en gros le camp présidentiel. Donc ça rabat complètement les cartes, tout ce qu'on avait imaginé. Quelles sont les conséquences, Guylain Bénessa ? Alors encore une fois, il est peut-être un peu tôt pour imaginer ce que va décider Emmanuel Macron aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une limite pour prendre des décisions là ? Alors attendez, on rentre dans le royaume de l'inédit. Alors on rentre dans le royaume de l'inédit parce que pour l'instant, dans une situation aussi trouble, nous avions par le passé reçu, enfin obtenu plutôt ou expérimenté la cohabitation qui paraissait être l'espèce de solution de crise la moins catastrophique qui était déjà totalement contraire aux institutions. Vous vous rappelez parce qu'on parle de cohabitation depuis maintenant 15 jours potentiels avec Jordan Bardella à Matignon, évidemment ça s'est terminé. Mais de toute façon, la cohabitation est déjà une monstruosité, une anomalie par rapport à l'ADN gaullien des institutions. C'était déjà une solution de rattrapage qu'on était censé ne plus avoir. Or maintenant, il ne s'agit même plus de jouer au jeu de devine qui vient cohabiter, parce que c'est un peu ça, c'est le devine qui vient cohabiter depuis 8 jours. Mais en fait, c'est même plus ça. C'est que vu qu'on est en trois blocs qui aujourd'hui ne veulent rien dire par rapport au rapport de force à l'Assemblée, puisque aujourd'hui, demain, après-demain, vont commencer les tractations pour constituer des groupes. Le nouveau Front populaire n'est pas un groupe. C'est une espèce de coalition purement électorale qui va devoir demain s'installer à l'Assemblée, trouver des terrains d'entente et en fait, on rebat les cartes. À mon sens, mais là, je m'avance beaucoup. On entend depuis hier soir les sbires d'Emmanuel Macron et également d'Eller et qu'on sort parler de coalitions en tout genre. Donc, les tractations vont démarrer pour constituer potentiellement un groupe à l'Assemblée qui ne sera pas nécessairement le groupe type NFP, mais autre chose, qui potentiellement, et je dis potentiellement, peut donner une majorité au camp présidentiel, qui sera un nouveau camp présidentiel, qui pourrait aller effectivement, alors là, je suis un peu vite en besogne, mais de Philippe Poutou, qui ne siégera finalement pas, mais des communistes, à une sorte de camp présidentiel, de centre droit, pour tenter d'évincer LFI et d'évincer ERN. Alors, on poursuit cet entretien, si vous vous levez, Guylain Bénessa, André Bercoff, qui nous rejoint, Julien Tellier, François Laisselle, juste après le bulletin d'actualité, il est 8h. Ligne droite, législative, émission spéciale. On continue d'analyser ce scrutin des législatives. André Bercoff nous a rejoint. Bonjour André Bercoff. Bonjour Maud. Bon, alors comment allez-vous ? Gueule de bois ou relativisme ? Vous êtes comment ce matin ? Non, ni gueule de bois, ni jovialité. Je dois dire que la grenade dégoupillée de Macron a plutôt bien marché pour lui. Je ne sais pas si c'est retour à l'envoyeur Boumang, mais c'est tout à fait fascinant dans cette histoire. C'est comme ça, on va un tout petit peu rêver. On va rêver à la proportionnelle. Faites-nous rêver. Vous savez que normalement, dans une démocratie qui est bien, plus vous avez de voix, plus vous avez de sièges. Oui. Or, normalement, mais là, nous sommes dans scrutin, liminal, de tours, etc., etc. Je constate simplement que le nouveau Front populaire, entièrement, avec toutes ses potentialités et ses tendances, pour 7 millions de voix, c'est 180 sièges. Ensemble, les macronistes et autres, pour 6 500 000 voix, ont 549 sièges. Et le Rassemblement national, avec 10 millions de voix, a 143 sièges. C'est simplement un petit rêve proportionnel, rêve ou cauchemar pour les uns ou rêve pour les autres, qui peut passer dans le paysage. Bon, mais nous ne sommes pas dans ce système-là. Donc, ce qui s'est passé, il y a, je crois, juste, regardons le petit court terme, ce qui s'est passé, quand même, il y aura des choses à regarder. Et juste, j'en parle, l'histoire, moi, qui m'a absolument fasciné la veille, c'est les 3,2 millions de procurations, encore absolument historiques, qu'on n'avait jamais vues. Et je suis allé regarder, et je trouvais quelque chose, je ne sais pas si vous avez parlé, mais un député à l'Assemblée nationale, pour les retrouver sur les réseaux sociaux, qui, avant, c'était en 2000, avant le scrutin présidentiel de 2022, donc en 2020, fin 2021, début 2022, avait raconté, je dis ça mot, parce que c'est intéressant. Alors, le code électoral, depuis toujours, c'était annexion des listes de procuration au procès-verbal de chaque bureau de vote. Voilà, vous aviez chaque bureau de vote, il y avait les listes de procuration qui étaient annexées. Ceci a été absolument supprimé en 21, le 11 mars 2021, et les listes de procuration sont restées en mairie. Donc, c'était extrêmement, c'est-à-dire, on l'a dit, terrier, plus question d'annexer les listes de procuration au procès-verbal, effectivement, de chaque bureau de vote. C'est très important. Donc, en mairie. Après, comment vous pouvez faire vos vérifications ? En général, c'était... Donc, voilà, avant, c'était ressemblé par la préfecture, c'était gratuit. Et puis, vous avez 10 jours pour aller voir toutes les mairies, et surtout avec les communes et les villes communes. Ce que je veux dire par là, c'est que le député parlait de la Charente, par exemple. Il disait qu'il avait 134 qui ont vérifiées, 134 procurations manuscrites, et 64 n'existaient pas sur les 134. Donc, comme on sait qu'un certain nombre de votes se passent comme ça, j'allais assez longuement pour dire simplement qu'il y aurait quelque chose à voir sur le recontage et compagnie. Et en général, pas seulement pour ce vote, mais tant plus largement, plus largement, tout est ouvert à la recomposition, la tambouille et la magouille qu'on continuait de plus belle dans des recompositions qui vont être très surréalistes dans cette chambre ingouvernable pendant quelques temps. Mais l'ingouvernabilité des uns fut le bonheur des autres. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. François Lassel veut vous y réagir, je crois, à ce que disait André Bercoff. Oui, M. Bercoff nous rappelait les chiffres de 6,5 millions de Français qui ont voté pour la coalition autour d'Emmanuel Macron, des 7 millions de Français qui ont voté pour le nouveau Front populaire et des 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national et ses alliés. Et on constate effectivement un score inversement proportionnel à l'Assemblée, puisque un résultat inversement proportionnel, puisqu'en fait, c'est le RN et ses alliés qui est arrivé troisième force. Le nouveau Front populaire deuxième et la coalition ensemble autour d'Emmanuel Macron première. Moi, je vais vous donner un exemple concret de la manière dont on peut se faire voler une élection quand on regarde le nombre de voix. c'est les résultats sur les départements de la Bretagne. Les résultats sur le département de la Bretagne sont très intéressants. On a la coalition autour d'Emmanuel Macron qui fait 15 sièges, la gauche unie qui fait 9 sièges et le Rassemblement national qui en fait 0. Et quand on regarde les chiffres de plus près au niveau du nombre de voix, on s'aperçoit que la coalition de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron fait 680 000 voix et on a le Rassemblement national qui en fait 544 000 voix. Vous imaginez, 0 siège avec 544 000 voix et d'un autre côté, on a 680 000 voix, 15 sièges. Et quand vous regardez par exemple la gauche qui fait 9 sièges avec 346 000 voix, si on fait le calcul, la gauche fait 200 000 voix de moins que le Rassemblement national et obtient 9 fois plus de sièges. Voilà le système dans lequel on est. Il y a une vraie incroyable. Est-ce qu'on pourrait bouleverser ce système, institutionnellement ? Est-ce que c'est faisable, Guylain Bénessa, de passer une élection à un tour ? Alors, une remarque. Hier soir, André Bercoff a raison de rappeler, de faire le tri, de calculer les montants de voix ou les sommes de voix cumulées, d'autant plus que, et vous savez, il faut bien comprendre Maude, mais tout le monde maintenant l'a réalisé, nous entrons dans l'air, quand je disais 4e République, ça veut dire quoi ? Parce que depuis hier soir, pas mal de gens le disent, on a la 4e sous l'égide de la 5e. Macron nous a préparé, concocté ce programme finalement. Il faut bien comprendre que la 4e République, c'est le règne des partis. Ça veut dire quoi ? C'est le règne de la corruption, de la corruption littéralement, des arrangements et des compromis. Ce n'est pas seulement le temps des discussions et des tractations, comme on dit, c'est le pire, le pire de ce que la politique française a produit ces 100 dernières années. C'est-à-dire que la 3e République a été infoutue évidemment de préparer 40, donc la défaite de 40 est la suite. La 4e République a sombré face à l'Algérie française, je veux dire, et évidemment c'est le général de Gaulle qui a dû concevoir la 5e. Et maintenant, nous rentrons dans une espèce de 4e, mais une 4e empire, parce que c'est la 4e République avec un morceau de la 5e, et en même temps, la bordélisation d'Alafi. Donc, concrètement, c'est une situation inédite parce que ce bordel-là, nous n'avions pas sous la 4e République. On n'avait pas des gens indignes avec des tenues criards qui balancent des noms d'oiseaux à l'Assemblée. Mais pour vous répondre clairement sur la proportionnelle, hier soir, tous ceux qui d'habitude ne jurent que par la proportionnelle, des types comme François Bayrou par exemple, le Modem adore la proportionnelle en disant nous n'existons pas sans la proportionnelle, il faut instiller une dose proportionnelle parce que les petits partis comme Modem, Horizon et d'autres ont du mal à exister. Les mêmes qui nous parlaient de ça tout le temps sont ceux qui sont entrés dans des tractations pendant toute la semaine précisément parce qu'ils se satisfont aujourd'hui de l'absence de proportionnelle vu que l'absence de proportionnelle est le signe, comment dire, est la marque, est la preuve qu'il existe toujours le plafond vert du Rassemblement national qui a beaucoup moins de députés que prévu ou en plus tard qu'on s'y attendait à l'Assemblée hier soir. Donc, pour vous répondre, oui, on pourrait modifier le système, oui, on pourrait envisager la proportionnelle, oui, on pourrait trouver un scrutin à un tour, le problème, c'est que la proportionnelle, on ne sait pas dans quoi on rentre si ce n'est dans une quatrième république claire, c'est-à-dire avec des partis tous azimuts qui ont entre 2, 5, 10, 15, 20% des voix et ont des représentants à l'Assemblée, mais en même temps, le problème, c'est que lorsqu'on dit proportionnel, on favorise encore plus le régime des partis dans lequel nous sommes rentrés hier soir, on va dire, par la bande et dont nous ne sortirons que s'il se dégage une majorité absolue, ce qui est en l'état totalement invraisemblable, sauf si on construit des coalitions absolument folles à l'Assemblée. André Vercoff ? Écoutez, je crois quand même on peut raconter ce qu'on veut. Le problème aujourd'hui est très simple. Alors on peut dire ce qu'on veut. Vous savez d'abord, les gens un peu qui criaient à l'Assemblée, etc., il n'y a qu'à lire ce qui se passait sous la 13e République et même la 4e pour savoir que les injures volaient très 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 bas à l'époque. Donc je crois que le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'au fond, c'est intéressant. Macron, le Caligula de sous-préfecture, pour les uns et remarquable pour les autres, a réussi son coup et raté son coup. Je m'explique. Réussi son coup parce que le problème était d'introduire le bordel et d'avoir une chambre ingouvernable dans laquelle il faut rappeler encore qu'il a, lui, une marge de manœuvre formidable. En attendant la prochaine dissolution dans un an, il peut démissionner, il peut faire marcher l'article 16 si le bordel s'installe un peu trop et puis et surtout qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que comme d'habitude dans ce scrutin de République bananière pour moi qui est un scrutin qui devrait être une fois, un jour et pas à deux tours. Deuxième, c'est ça le plus important et la proportionnelle, donc beaucoup de choses à dire mais au moins on sait où on va, là, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu le temps de reconstruire le plafond de verre, il a eu le temps d'une droite sidérée face au cobra qui s'est dit oulala, absolument, nous, nous ne trions pas. C'est le vrai problème très intéressant. C'est l'histoire du rassemblement national depuis 50 ans d'abord avec Jean-Marie de peine et depuis 20 ans avec Marine. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on dit toujours ou encore une fois et c'est un pensée là ou vous estimiez à l'époque que le rassemblement national est un parti illégal et antirépublicain et vous l'internisez or, évidemment, ce n'est pas le cas ou vous l'acceptez et vous acceptez effectivement qu'il existe dans l'arc républicain. Or, tout à droite y compris par la droite traditionnelle a consisté à dire ah oui, il est là on ne peut pas faire autrement mais alors c'est vraiment le voisin qui ne sait pas qu'il ne sait pas se tenir qu'il mange avec les doigts et qu'on va laisser dans le magasin ou c'est un accessoire sauf que ça marche comme ça on a vu les trucs alors, de deux choses l'une on accepte de discuter avec et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la gauche faisait la caricature magnifique de Mitterrand et qui a réussi avec un programme commun en deux semaines et bien la droite se divisait enfin la droite ce qu'on appelle la droite se divisait encore plus ça a été extraordinaire cette semaine cette semaine a été non pas la journée des dupes mais la semaine des dupes c'est-à-dire cocu battu et content voilà et évidemment que la gauche ça pourrait faire un slogan pardon et le nouveau front populaire va se rediviser et là les tractations vont pouvoir aller dans ce merveilleux parti du centre nous allons prendre à droite du NFP nous allons prendre à gauche du LR et nous allons essayer de rebâtir une majorité qui tiendra coûte que coûte mais juste un mot je voudrais rappeler que les vrais problèmes ne sont pas là les vrais problèmes c'est la dette c'est la banque centrale européenne c'est l'euro et c'est les jours infracassables de où on va et c'est là qu'ils vont faire effectivement les semaines et les mois à venir pour voir le et si l'économie stupide comme disait Bill Clinton il y a 20 ans et bien nous attendons ça et c'est là-dessus que ça va se passer avec tous les problèmes de pouvoir d'achat et d'inflation et autres et autres voilà c'est-à-dire qu'il y a eu un tour de passe-passe remarquablement réussi on n'aime pas on n'aime par Macron qui a fait son job à lui et puis face à ça une droite incapable infoutue de savoir comment on peut faire un programme alors que 40-45% des français sont d'accord sur le fond avec un certain nombre vous l'avez parlé un certain nombre de paramètres que ce soit le pouvoir d'achat la sécurité toutes les insécurités et autres et bien voilà donc il y a eu ça plus effectivement le problème de notre système électoral qui fait quand même de la France je le dis une monarchie bananière pas une république bananière mais une monarchie bananière et voilà et le tour est joué mais malheureusement malheureusement ça ne durera pas très longtemps ce tour de passe-passe parce que les échéances économiques financières sont là et je vous assure qu'on n'attendra pas très longtemps avant de les voir se manifester Guylain Benessa Oui alors je pense qu'il faut dézoomer effectivement deux dézooms successifs en fait Maud si on prend les trois scrutins successifs c'est-à-dire le scrutin européen début juin le premier tour des législatives et hier soir le second tour des législatives ce qui est intéressant c'est qu'on vit à mon sens exactement de façon un peu détournée mais tout de même on vit ce qu'on a vécu avec la constitution européenne de 2005 nous vivons un moment type 2005 c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron finalement si on dézoome on a un scrutin européen manqué totalement manqué pour la majorité où à l'époque il démissionne et certains même ont dit il ne peut pas continuer comme ça etc etc on a un premier tour qui confirme les européennes donc on a le RN est bien etc et tactiquement en place les choses s'incarnent et nous avons un entre-deux-tours avec tous les tripatouillages et le foutoir qui permet à coup d'hésistement d'avoir un fichier S à l'Assemblée et une UPS enfin un FP à 190 voix ça veut dire quoi ? ça veut dire que le second tour des élections législatives a servi de rattrapage terminal de séance de rattrapage pour tenter de gommer de rectifier de modifier de trouver n'importe quelle situation pour surtout enterrer les deux échecs successifs démocratiquement parlant du scrutin des européennes et du premier tour et là on a eu un barrage républicain qui est littéralement la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron et j'allais dire du système pour bien faire comprendre que finalement tout ça n'était que des accidents que le fonds républicain ça marche toujours et on rentre dans les clous tels qu'on rêvait d'y rentrer oui on va parler de ce allez-y et deuxième des zooms André Bercoff a raison il faut parler de l'Europe une seconde hier soir la petite voix a déjà commencé il y avait notamment le député Juvin qui a parlé du fait qu'il faut que la France a comme obligation de déposer auprès de la Commission européenne son plan de refinancement de la dette au mois de septembre ce qui veut dire que durant l'été il va falloir un gérer évidemment les Jeux Olympiques en parallèle dénicher un gouvernement trois préparer les échanges de septembre avec le budget et quatre d'aller voir le gendarme financier qui s'appelle la Commission européenne pour déposer un plan relatif à la dette française qui va conditionner les aides européennes pour les années à venir notamment pour les 5 ou 7 ans à venir ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous savez mon dernier bouquin dont on parlait avec vous Maude on marche sur la tête on va continuer à marcher sur la tête parce que la même gauche si jamais il devait y avoir effectivement la gauche au gouvernement doit préparer un budget qui doit permettre de satisfaire le gendarme européen tout en justifiant l'augmentation du SMIC à 1600 euros et tout le reste du programme voulu par NFP c'est toute cette folie ambiante qu'il va falloir ordonner après un scrutin qui je le répète parce que je pense que c'est fondamental un second tour qui est fondamentalement une séance de rattrapage pour le fiasco des deux scrutins précédents du mois de juin François Lassel Oui moi je pense que Emmanuel Macron par la dissolution voulait que le français que les français ne restent pas sur cette image de la carte de France entièrement bleue qu'on a vu en boucle à la télévision avec 93% des communes qui avaient mis le rassemblement national et ses alliés en tête au moment des élections européennes et je pense que la stratégie était celle-là c'était de ne pas rester là-dessus on vit vraiment un moment où la démocratie est malade c'est une crise de la représentativité il n'est pas normal qu'un parti qui est au second tour de l'élection présidentielle et qui a été longtemps troisième qui était une force très importante ces dernières années n'ait eu que deux députés en 2012 8 députés en 2017 89 députés en 2022 et seulement 143 en 2024 ce qui est déjà une belle progression et ce qui en plus il faut le rappeler est le premier ça a été largement commenté mais le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale parce que même Renaissance en a 99 on ne parle pas de coalition mais on parle de groupe de députés voilà et moi ce que je retiens de ces élections et de ces résultats c'est que l'union fonctionne je vois que alors l'union fonctionne je vois que les coalitions électorales en tout cas fonctionnent puisqu'on gomme le score des partis avec ces coalitions électorales qui en plus ont permis si on y ajoute le jeu des désistements de faire élire un certain nombre de députés qui n'auraient pas été élus sinon et je pense à cet égard que les républicains LR portent une grande responsabilité dans le score minoré du Rassemblement national et de ses alliés avec Eric Ciotti et avec Marion Maréchal puisque les républicains n'ayant pas voulu s'allier et ayant maintenu les candidats contre cette alliance ont fait 66 sièges qui auraient pu être dans le bloc de droite et surtout qui ont fait perdre les candidats qu'ils ont placés et qui n'ont pas été retirés ont fait perdre un certain nombre de personnes et je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan dans l'Essonne qui a perdu son siège de député puisqu'un candidat LR s'est présenté contre lui et s'est maintenu dans la triangulaire après est-ce que l'union au niveau des dynamiques électorales non pas dans le nombre de députés dans l'Assemblée mais le mode d'élection est-ce que cette union va déboucher sur une recomposition qui va favoriser de nouveau les partis de masse je ne le sais pas mais c'est peut-être une tendance à observer une première coalition pour se faire élire aujourd'hui on en est à ce que des groupes se reconstituent au lendemain de ces élections et on l'a vu avec la gauche au lendemain de l'élection qui a porté un certain nombre de candidats du nouveau Front Populaire le soir même ils expliquaient pourquoi ils n'étaient pas d'accord entre eux et quelle stratégie ils avaient de différent voilà c'est complètement éclaté mais on ne sait pas si à l'avenir tirons la leçon de cela ils ne vont pas reconstituer des grands partis de masse Julien Tellier on vient de parler de crise de la représentativité finalement tout le monde s'accorde là-dessus est-ce que c'est une fausse victoire démocratique pour la gauche pour conclure ce chapitre alors je vais peut-être vous surprendre mais je vais dire que non en réalité si on prend le scrutin aujourd'hui tel qu'il est et tel qu'il fonctionne non le front républicain a fonctionné comme il devait et les français ont reporté leur voix qu'ils aient voté pour LR ensemble au premier tour ils ont reporté leur voix majoritairement à gauche et alors effectivement si on le prend à la proportionnelle par circonscription on se rend bien compte qu'une majorité de français a quand même voté pour le RN ce qui risque de se passer c'est qu'au lendemain de ce second tour ces français se voient lésés ne comprennent pas pourquoi d'un coup ils arrivent en troisième leur partie arrive en troisième position et finalement est une force minorée par rapport au bloc central et au bloc de gauche d'autant qu'on leur avait vendu que Jordan Bardella était arrivé en tête aux européennes et que ça allait être un raz-de-marée bleu marine donc il risque d'y avoir en tout cas une colère qui qui va peut-être monter et qui je ne sais pas quels seront les germes que ça pourra donner toujours est-il on a aujourd'hui un centre qui est renforcé oui c'est clair largement et un Édouard Philippe c'est complètement inattendu ça d'ailleurs et un Édouard Philippe qui lui est complètement sorti du bois et qui est là prêt à à attaquer on parlait de de ce front républicain qui a donc fonctionné André Bercoff tout à l'heure vous évoquiez le Jean-Marie Le Pen le front national de l'époque je voudrais vous faire écouter ce que disait Roland Dumas il n'y a pas si longtemps que ça alors je n'ai pas la date sous les yeux mais Roland Dumas vous avez bien connu André Bercoff écoutez elle vous séduit ou elle fait peur Marine Le Pen elle ne fait pas peur même le père c'est pas peur la dernière fois c'était une rigolade la menace de Le Pen on a fait voter tous les socialistes comme des couillons qui sont allés voter pour Juppé ou je ne sais plus qui c'était une rigolade du grand Roland Dumas c'est dans 2011 André Bercoff bah écoutez ce qu'on peut dire c'est que les couillons ont fait des petits en tout cas si la progression démographique marche c'est sur les couillons ça marche très 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 bien ce que disait Roland Dumas effectivement d'ailleurs Lionel Jospin l'avait dit aussi oui exact on l'a passé tout à l'heure la menace fasciste était du théâtre mais bon on joue avec le théâtre et ça c'est la politique ça c'est de bonne guerre qu'est-ce que vous voulez quand ça ne va pas on va dire voilà les mafaits d'SS arrivent ils vont faire boire leur chauve au place de la Concorde et les camps de concentration se rouvrent bon mais au-delà de la caricature je crois qu'il faut vraiment dire quelque chose c'est incontestablement même si ça dure encore les cadavres dure encore la cinquième rubrique c'est ce qu'elle a été faite elle a montré ses limites et elle a montré aujourd'hui c'est-à-dire la rubrique de l'homme seul le costume Ah on a perdu André Bercoff en pleine analyse on le rappelle Guylain Bélissa peut-être pour reprendre le flambeau Alors André disait se poser la question de savoir si la cinquième tient toujours la cinquième république alors est-ce que c'est la cinquième république d'un homme seul oui c'est clair mais en même temps vous savez je trouve surtout au lendemain de cette démission parce qu'il faut quand même faire le bilan de cette démission on est trop on a le nez dans le guidon et on est focalisé sur la proportionnelle ou pas le RN en tête alors qu'il ne l'est pas etc. je suis d'accord mais il faut quand même se demander après trois semaines à quoi ça a servi tout de même Emmanuel Macron a pris le risque de dissoudre et trois semaines plus tard on a cette assemblée qu'est-ce que ça nous dit de nos institutions vous savez le problème il est simple Maud et je répète ça à mes étudiants de droit constitutionnel depuis environ 12 ans 12-13 ans maintenant ça ne me rajeunit pas non plus je leur répète toujours la même chose c'est que la formule générale de Gaulle c'était pas de pouvoir sans responsabilité pas de responsabilité sans pouvoir c'est-à-dire que vous êtes vous avez des responsabilités vous avez du pouvoir et ça fonctionne comme un lien indissociable et la deuxième chose qui était claire dans nos institutions dès le départ c'est que c'est le plus beau des costumes la cinquième république attribue un costume à celui qui le porte mais encore faut-il en être digne ça veut dire que ce sont des instants particulières qui reposent sur une dose de monarchie et de république ces fameuses monarchies républicaines c'est difficile à tenir or Emmanuel Macron et moi là pour le coup je suis sidéré par la faiblesse et l'inconsistance des observateurs ça fait 7 ans que nous avons élu un président de la république enfin nous a été élu un président de la république qui est jupitérien qui se volait au-delà des partis qui était même conçu enfin pensé restaurer une certaine pratique des institutions vous vous rappelez verticalité dignité Jupiter contre la mollesse de François Hollande c'était tout ce que nous avait vendu or 7 ans plus tard Jupiter a dissous sans qu'on comprenne pourquoi pour chercher toutes les alliances pour sauver son camp contre le RN et parvenu à mettre en place une situation de laquelle on n'a ni gouvernement ni assemblée et donc du coup pour l'instant un gouvernement introuvable et donc des institutions de la cinquième qui fonctionnent sur le modèle des régimes des partis c'est la tambouille politicienne ça signifie qu'au bout que Jupiter a cassé son jouet qui pourtant s'appelle la constitution de la cinquième république donc plutôt de dire que pour moi elle meurt ou non la constitution je trouve surtout qu'il faudrait ne pas enfin il faudrait surtout mettre l'accent sur le fait que Emmanuel Macron a cassé les institutions plus que tous ses prédécesseurs il a littéralement flingué la constitution de la cinquième république alors c'est vrai qu'elle marche de plus en plus mal avec ses prédécesseurs mais il n'empêche c'est surtout que le personnel politique n'est plus du tout à la hauteur de nos institutions et hier soir lorsqu'on a vu une armée de gens de gauche qui tout d'un coup s'est mis à critiquer LFI avec lesquels les LFistes avec lesquels ils ont fait une alliance qui tenait dix minutes plus tôt pour gagner des élections tout en dix ans après LFI c'est une bande d'antisémites pour ensuite pactiser potentiellement avec des mecs de LR alliés hier à Macron parce qu'eux-mêmes détestent le RN tout en sachant que c'est un théâtre très honnêtement c'est tellement le royaume de la médiocrité que je crois même que la cinquième république est beaucoup trop belle pour eux tout simplement c'est une belle conclusion alors je pense que le téléphone d'André Bercoff est de gauche parce qu'on n'arrive pas à le rappeler donc on verra s'il arrive à nous rejoindre d'ici deux trois minutes alors on va parler de ce qui va se passer alors difficile de faire des plans sur la comète on le disait en début d'émission mais là concrètement normalement qu'est-ce qui devrait se passer dans les prochains jours Julien Tellier ? alors là écoutez déjà on a la remise de la démission du Premier ministre ce matin ce matin au président de l'accepter ou non oui c'est vrai oui c'est vrai et de toutes les manières il a déclaré qu'il prendrait le temps alors il fait le contraire de tout alors bon mais il a déclaré qu'il prendrait le temps on arrive quand même à une échéance un peu particulière qui est celle des Jeux Olympiques oui bon ça ne l'a pas empêché de dissoudre précédemment mais bon si vous voulez soit il continue d'emmerder les français et effectivement alors là on assiste à un grand bazar soit le grand bazar ce serait quoi pour vous ? je ne sais pas le grand bazar ce serait qu'il nomme effectivement quelqu'un du NFP qui l'écoute mais je pense que c'est un plan sur la comète pour le coup mais c'est difficile oui parce qu'en fait on n'a aucune vision pour le moment mais tout à fait alors on a récupéré André Bercoff oui excusez-moi il y a eu un coup de fil intempestif que je n'ai pas pris mais qui a qui a tout cassé qui a interrompu la conversation c'est pas grave écoutez simplement simplement je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais à propos de la BCE et de l'Europe et des échéances absolues ou pas pas vraiment je crois ça a été coupé un petit peu avant alors simplement donc je voulais dire au-delà des jeux au-delà des jeux électoraux au-delà des jeux du système je disais que la cinquième rubrique on voit très très bien est arrivée à bout c'est-à-dire je ne dis pas je ne dis pas qu'elle va s'effondrer demain il y a des cadavres qui durent très longtemps mais le système tel qu'il existe à la merci d'un seul homme que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre ne peut plus dans l'état actuel des choses ne peut plus fonctionner sans contre-pouvoir et le problème vous le savez très bien que ce soit le conseil constitutionnel la cour des comptes ou le conseil d'état ou autre il n'y a pas de contre-pouvoir ne parlons pas des référendums on a vu ce qui s'est passé en 2005 il y a presque 20 ans ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de contre-pouvoir on ne peut pas parler de démocratie alors on peut parler de ce qu'on veut mais pas de démocratie donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe aujourd'hui qu'on est soumis aux caprices encore une fois il n'y a pas que Macron ce n'est pas le problème de Macron le problème c'est qu'on ne peut pas continuer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec cette espèce de déséquilibre absolument pernicieux surtout surtout je disais que nous allons vers une période où encore une fois le mur de la dette est là vous savez on ne sait pas où on va mais on y va et on y va à la vitesse d'un TGV ça veut dire où on monétise ces déficits on va dire la BCE allez-y aidez-nous etc ça veut dire que l'euro va prendre plein la tronche comme il a déjà pris et les taux longs et les taux d'intérêt vont hausser de plus en plus avec l'inflation etc ou alors on va faire ce que où sont les 200 millions 200 milliards pardon les 200 milliards à trouver pour avancer les taux d'intérêt et ben on va le prendre chez l'épargnant rappelez-vous ce qu'a dit l'ineffable de Sandrine Rousseau ah ben si il y a de l'argent en France il y a énormément de l'argent on va faire comme au Japon parce que nous nous avons des investisseurs étrangers à 53% il faut rappeler 53% des investissements en France sur le paie d'étrangers quand l'étrangers va voir que ça va pas très bien ils ont dit vous êtes bien gentils les français nous ce qu'ils comptent c'est le retour sur investissement donc où on va prendre l'argent chez les épargnants comment on va le prendre et c'est là que les choses sérieuses vont commencer à se faire et ça va pas être très 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 drôle donc si vous voulez les choix sont là aujourd'hui effectivement les uns se désolent les autres se réjouissent mais encore une fois les terrifiants pépins de la réalité comme disait Sacré Vert ils arrivent et ils arrivent là et là franchement comme on dit c'est au pied du c'est à la mousse qu'on compte les vaches on va voir ce qui va se passer mais encore une fois le problème terrifiant j'ai trouvé dans ce truc personne ne parlait d'Europe personne ne parlait d'économie personne ne parlait des échéances comme si la France était une espèce d'aérologie dans la galaxie et que voilà on avait des problèmes de savoir si effectivement la peste brune est arrivée ou effectivement la démocratie ou ceci cela ou les fichiers S qui arrivaient en masse qu'elle rigolade mais qu'elle circule enfin où on est où on vit et c'est extraordinaire parce qu'ils s'enferment alors qu'ils le savent ce que je vous dis les princes qui soi-disant nous gouvernent le savent très bien simplement on n'en parlera pas on n'en parle pas on va bien tripatouiller on va bien magouiller on va bien vasouiller et puis le résultat est là et puis il continue ce que je veux voilà vous savez c'est l'histoire très archi connue on est au 60ème étage on est tombé on est tombé au 40ème étage tout va bien voilà Guylain Bénessa je vous laisse conclure André a d'autant plus raison que quelques jours avant le second tour l'Express a publié un papier je ne l'ai pas devant moi mais le titre du papier de l'Express c'était les promesses de NFP et de RN hors la loi vis-à-vis du droit de l'Europe hors la loi ça veut dire que de toute façon et c'est tout à fait juste de toute façon tout ce qui a été raconté promis envisagé construit échafaudé par le NFP mais en partie par le RN aussi de toute façon va être littéralement on va je vais être clair l'Europe va nous poser une balle sur la tête très rapidement parce que de toute façon rien ne tiendra et ça personne n'en a parlé parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui s'est joué n'est qu'un théâtre derrière lequel figure le vrai metteur en scène de tout ça qui s'appelle la Commission Européenne c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure de cette fameuse commission qui attend notre plan de financement de la dette et tout va se jouer vis-à-vis de ça dans quelques temps personne n'en a parlé parce que immédiatement vous vous rendez compte que c'est un théâtre démocratique dont les pions et les petits jouets quotidiens n'ont rien à voir avec celui qui plastrone derrière la Commission notamment mais pas que la BCE les juges européens les experts du droit européen etc qui vont nous faire cracher en fonction des attendus et des impératifs qui de toute façon nous échappent et là-dessus il n'y a pas eu un mot pas une ligne presque rien pendant je veux dire un mois et j'allais dire on n'en a pas parlé pendant les européennes on n'en a même pas parlé pendant les législatives en fait on n'en a pas parlé du tout pendant deux mois avec un scrutin qui pourtant notamment les européennes auraient dû vaguement nous alerter mais cette balle dans la tête programmée personne n'a envie d'en parler parce que ça voudrait dire immédiatement que les législatives le gouvernement le pouvoir français est en réalité fait l'objet d'une occupation par Bruxelles tout simplement et bien on va en parler nous de l'Europe justement avec notre prochain invité Nicolas Bay l'eurodéputé Nicolas Bay qui nous rejoint dans un tout petit instant merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation Guylain Bénessa André Bercoff Julien Tellier et François Lassel merci pour vos analyses pour vos critiques pour vos éclairages c'est déjà bon j'allais dire c'est plus clair c'est difficile parce qu'on attend toujours évidemment les réactions des uns des autres la déclaration notamment du président de la république en tout cas on continue de suivre ça toute la semaine merci à très vite sur Radio Courtoise